Ulysse Agnol estime que fin Ribéry n'a pas la reconnaissance en France. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de fin Ribéry les gars. Mais si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous allons parler de foot. Donc si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, on va parler de fin Ribéry. Ulysse Agnol a fait une déclaration. Selon lui, fin Ribéry n'est pas reconnu à sa juste valeur en France. Moi, je pense qu'il n'est pas reconnu parce que c'est un mec qui n'a pas sa langue dans la poche. Lorsque tu es trop vrai en France, on te carte. Lorsque tu as du karaté, on te carte les gars. Et fin Ribéry, c'est un mec qui a beaucoup du karaté. On l'a vu avec les Anelka, les Patrice Evra. Ce sont des mecs qui n'ont jamais été vraiment aimés par les Français. Les Anelka, Patrice Evra, les Fin Ribéry, etc. Les Cantona. Ce sont des mecs avec de fortes personnalités. Donc, en France, on n'aime pas quand tu as de la personnalité. Quand tu as de la personnalité, on t'écarte. On te met de côté. Et c'est Nazri qui disait que les journalistes sont très puissants. Très puissants, les gars. Que c'est très difficile de faire le poids avec les journalistes. C'est très difficile. Lorsque tu fais le poids avec eux, ils vont salir ton image. Et c'est le cas de Fat Ribéry. Ils ont salé son image en France. Pourtant, en Allemagne, Fat Ribé, c'est une idole. Fat Ribé, c'est une légende. Aubain, c'est une légende, les gars. Mais en France, il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Parce que lorsque tu dis ce que tu penses, tu es vu comme si tu es arrogant, comme si tu es impoli. Et du coup, les médias n'aiment pas ça. Les médias n'aiment pas ça. On aime quand tu es un bon soldat. Tu n'obéis rien que aux autres. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Donc, Fat Ribé, les gars. Pour moi, c'est une légende. Même si en France, il n'est pas considéré à sa juste valeur. Pour moi, c'est une légende. Il a failli même prendre le ballon dans 2013, les gars. C'est incroyable. Donc, voilà ce que vous voulez partager. Je vais te donner votre retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Ce sont ceux qui sont déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.